Salut gens, on se retrouve sur Age of Empires 2, on poursuit la grande campagne, on est toujours avec les Athéniens. Troisième scénario athénien aujourd'hui, c'est la dixième mission. Thermopyles Cap Artémision 480 avant Jésus-Christ disent les portes chaudes, donc c'est les Thermopyles en français. Les Perses débarquent de nouveau en Grèce et leurs nombres sont impressionnants. Les Onidas et les Spartiates tentent de protéger les trois défilés des Thermopyles, tandis que la flotte grecque accoste sur les côtes du Cap Artémision. Donc là on a une carte qui a l'air très intéressante, on a un succès pour cette mission qui va consister à survivre cinq minutes après avoir terminé l'objectif de les portes chaudes. Donc j'imagine qu'on va peut-être contrôler certains Athéniens lors de la bataille des Thermopyles, puisque, je sais pas s'ils étaient vraiment présents, mais il y avait un certain nombre de cités alliés qui avaient envoyé des troupes pour épauler les 300 Spartiates, et la résistance des 300 ne se fait que le dernier jour, lorsque ils sont en courant qu'ils sont en train d'être contournés tout simplement par une partie de l'armée perse et qu'ils vont être écrasés à ce moment-là, les Grecs se replient mais les Spartiates, eux, restent. Donc on va voir comment c'est présenté dans cette mission. C'est parti ! Comme Thémistocle l'avait prédit, les Perses préparaient une autre invasion. Le roi Darius était mort, mais Xerxes, son fils, n'était pas moins belliqueux. En effet, il ne cherchait pas juste à punir Athènes, mais à conquérir la Grèce entière. Ce nouveau grand roi convoqua toutes les forces du vaste royaume perse. Les Saccas et leurs haches aiguisées, les Syriens aux casques de bronze, les Éthiopiens drapés des peaux de léopards et armés d'arcs de bois. Au Dardanelles, ils se rassemblèrent par milliers. Une armée si nombreuse qu'elle assécha les rivières. Le grand roi ordonna la construction d'un pont flottant entre l'Europe et l'Asie. Les deux continents se retrouvant liés, tels deux bœufs mal assortis. Xerxes cherchait à soumettre la mer elle-même à sa volonté. Les Grecs convoquèrent un conseil. De nombreuses villes s'étaient déjà soumises à Xerxes, offrant ainsi la terre et l'eau qu'il exigeait. Mais d'autres villes choisirent de se battre. Elles jurèrent d'unir leurs forces et de cesser leurs querelles les unes contre les autres. Chose tout à fait extraordinaire pour les Grecs. Ensemble, les villes grecques alliées échafaudèrent un plan. Le roi Léonidas de Sparte marcherait jusqu'au col des Thermopyles. Là, il attendrait l'armée perse. Pendant ce temps, Thémistocle et la flotte grecque prendraient position au Cap Arthémision. Comptant sur l'avantage du terrain étroit et galvanisé par l'énergie du désespoir, les Grecs espéraient endiguer l'invasion perse. Ou la contenir suffisamment pour gagner du temps. Oui, mission pour gagner du temps ici. Donc c'est bien parce qu'on a les deux batailles qui vont se faire côte à côte. Et on oublie souvent que justement c'était une bataille double. Un petit peu comme la bataille d'Axiom. Préparez-vous, brave rameur. Ouh là là, ce calme. La flotte percera bientôt là. Nous sommes seuls à nous dresser entre eux et la Grèce. Oh, trop bien. Nous ne pouvons pas les laisser passer ! Je n'ai que peu d'affection pour vous, Thémistocle. Alors juste, parce que je vois le temps qui passe, on me dit tant jusqu'à l'attaque des Perses. Donc, je vais les laisser continuer à parler, mais d'abord je veux savoir ce que je dois faire. Au moins, un bâtiment naval doit survivre. 4 sur 4 empêcher les Perses de traverser le détroit d'Artémision. Avec 5 navires de transport. Ce qui est étonnant dans la cinématique. Alors, outre le fait que dans la cinématique, la voix de la narratrice ne respecte quasiment jamais ce qui est dit. Enfin, en substance, si, mais il y a toujours des petits changements. Et je ne comprends pas pourquoi la voix en termes audio ne correspond pas. Pourquoi ils ont un script différent à l'écrit et en audio. Ce n'est pas quelque chose de si compliqué, j'imagine, à faire, mais bon. Et à part ça, petit détail technique. Sinon, il y avait aussi les Dardanelles. Et il me semble que dans l'Antiquité, on l'appelait toujours les Lespons. C'est comme si on parlait du détroit de Gibraltar. Pour parler de l'Antiquité, non, on disait les colonnes d'Hercule. Donc là, les Dardanelles, c'est le passage étroit entre la Turquie et... Enfin, aujourd'hui, tout est en Turquie. Entre l'Europe et l'Asie. Dans son point le plus au sud. Parce que tout au nord, il y a le Bosphore au niveau d'Istanbul. Mais au plus au sud, il y a un long passage où il y a une sorte de péninsule côté européen qui longe la côte en face, la côte turque anatolienne. Et donc ça s'appelle le détroit de l'Elespont. Et donc là, il a construit effectivement un pont de navire pour faire traverser ces milliers et milliers et milliers de guerriers l'Oxercès. Empêcher les Perses de traverser. Avec 5 navires de transport, ça... Il faut faire 5 navires, 5 ont traversé, je comprends pas. Empêcher les Perses de traverser le détroit de l'Artemnaison. Ok, si, c'est bon, j'ai compris. Donc il faut couler un maximum de navires de transport. Gagnez des ressources pour chaque navire que vous détruisez. Ok, très bien. Mais je me tiendrai à vos côtés pour le bien de la Grèce. Alors on fait nos navires en premier, je pense. 1, 2, 3... Ah, on a de la ressource. 1, 2, 3... Et après on fera les... Les améliorations. Là d'ailleurs, on va faire des améliorations. Ouais. Ah mince ! Attaque chargée, 600 d'or, ça coûte un peu cher, je trouve. Ah, ça c'est fort. Et ça... Lembos, ok. Ouais, il faut que je mette le point de ralliement. Mais ouais, c'est un peu dommage en fait. Halte, matelot ! Peut-être que c'est mieux de commencer dans l'autre sens. Identifiez-vous ! Qu'est-ce que ça se passe ? Ah, des renforts. C'est moi, Aristide. L'Ecclesia a déclaré que tout exilé désiré de se battre pour Athènes pouvait revenir. Maintenant on peut en faire d'autres. Mour moins cher. Vous devriez être heureux que mon amour pour Athènes soit plus grand que ma haine envers vous. Vous remarquerez, Aristide, que j'ai eu tout à fait raison. Les Perses sont revenus. Et sans cette flotte, nous serions sans défense contre eux. Je me demande, on va peut-être aller là-bas. Et on va mettre les points de ralliement directement ici. Très bien. Parce que le temps d'y aller, il faut déjà une bonne minute. Et puis à un moment donné, quand il ne restera plus que 30 secondes, il faudra commencer à faire des améliorations. Je continue à faire des navires. Donc nous avons trois navires héros. Aristide, juste 400 points de vie. Polycrite en a 500 et Temistocle en a 425. Mais il y a plus d'attaques que les autres. Ah non, Polycrite a vraiment beaucoup d'attaques. Sans toute sa distance. Non, lui, il est au corps à corps. Peut-être que... Ouais, il est prone, lui. Ok. C'est pas le même type de dégâts. Il reste une minute. J'ai fait à peu près tout ce que je pouvais faire. J'ai presque plus de ressources. Pour amélioration, en tout cas. Ouais, je peux en faire quelques-uns à la rigueur. Ils arrivent. Les voilà ! Oh, Poséidon au Trident d'Or ! Accepte l'élibation que nous te versons ! Vois-nous tes suppliants avec faveur ! Donne-nous la force d'emplir tes sales somatres de trésors perse ! Ouais ! Alors, le dernier navire est là, je pense. Non, c'est celui-là, le dernier. On en a 40. Non. Si, c'est bon. 40. Ok. On a bien 40 navires. On va devoir défendre ce couloir étroit. Donc, c'est une bataille des thermopiles en parallèle qui se fait un nouveau jour. Ah, ils attaquent mes... Ah oui ! Mince, je suis bête ! Ils attaquent ma base ! Parce que... Ah purée, le temps que je revienne. J'ai laissé une petite force ici. 16. Et je pars avec le gros de la flotte. Je pensais pas du tout qu'il allait attaquer comme ça. Pourtant... Bah oui, ça laissait supposer qu'il puisse attaquer ici. Mais en fait, il divise ses forces. Alors peut-être qu'ici, il va juste... Voilà. Envoyer quelques navires. Ah, c'est bête ! C'est vraiment bête. Ce que j'ai fait. Mais je savais pas, comme quoi. La croix m'a... A fait que je me suis vraiment concentré ici. Allez, on a nettoyé tout ça. On a quand même perdu un bon tiers de la vie ici. Voilà, on les attire. Très bien. C'est là qu'il va essayer de passer. Et qu'il va falloir dégommer les navires de transport. Les voilà. Bon, normalement, on se les fait. Et vu qu'on détruit des navires, à ce moment-là, on récupère de la ressource. On va refaire quelques navires. Est-ce qu'on sera assez fort pour les détruire ? Un navire de transport, deux navires de transport. Plus tous ceux-là. Plus tous ceux-là. Ah ouais, c'est chaud, quand même. Battez-vous, braves marins ! Soit nous tenons ! Soit toute la graisse brûle ! Boum, un navire de transport détruit. Il y en a un deuxième qui est là. Hop, ok, ça s'est fait. Bon, allez, on continue. Là. J'ai envie de repartir directement là, parce que je sais que ça va être compliqué. Et que là, on peut tout simplement faire des navires en quantité pour protéger les ports. Ok, on arrive. Là, on a une flotte imposante. Donc, elle va pouvoir tout nettoyer le long de la côte. Là, on refait quelques navires pour défendre notre chantier naval. Par contre, je ne pourrais pas améliorer davantage. Il me faut vraiment beaucoup d'or. Et j'ai besoin de cette or-là. Ah, c'est bon. Les Perses ne reviendront pas avant l'aube. Ok. Faisons les réparations que nous pouvons au port. Navires Perses coulés 127. 128, 129, ouais, ça coule. Réparations au port, bah quoi. Ah, d'accord, il se répare automatiquement. Très bien. J'ai fait le plein de quelques ressources, simplement. Il n'y a rien que je puisse... Ah, si ! 15% plus rapidement, je le fais. Je le fais. Poséidon ! Nous t'offrons ces gâteaux d'orge en humble supplication. Et nous te conjurons, ô seigneur de la mer, de nous porter à la victoire ! Le problème, c'est que je ne sais pas combien de jours on doit tenir, en fait. C'est pas affiché, ça ? Ou peut-être qu'on doit détruire mille navires, je ne sais pas. C'est pas précisé. J'aurais bien aimé voir cet indicateur-là. Est-ce que c'est une chose sage d'avoir laissé les trois héros au même endroit ? Je n'en suis pas certain. En tout cas, on peut faire d'autres navires, là. Donc il faut y aller. Ça va être en continu. Parce qu'on va détruire des navires et encore avoir de la ressource. Parfait. Et ça recommence ici. Continuez, rameur ! On y va. Tenez bien vos rames et sauvelez-vous de votre entraînement ! Et il ne faut pas qu'il s'éloigne de trop. Voilà. On le gère. Par contre, on a perdu tous les navires de contact. Et là, Temistocle, il faut mieux éviter de l'envoyer au contact vu qu'il y a des navires de temps en temps. Explosifs ! Allez, boum ! Parfait. Celui-là. Ah, ça va vite. Ça va vite. C'est bien. C'est pas mal, ça. Galère d'élite, on va faire que ça, ça se trouve. Mince. On arrive au bout. Mais là, c'est chaud. Je vois, mon autre armada a disparu. Là, c'est bon. Il n'y a plus de navires de transport. Il faut juste sauver l'autre base. Ouais, ici, c'est compliqué. Allez, boum ! On se dépêche. Parce que là, on s'est fait déborder. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud ! C'est bon. Est-ce qu'ils se repient ? Oui, ils se repient. Ouf. Donc, c'est vraiment à peu près 130 navires par... Je crois que votre caractère moral laisse beaucoup à désirer. Je ne puis nier que vous êtes un bon combattant, Temistocle. Poséidon qui fait trembler la terre. Accorde-nous une nouvelle faveur. Et quand je mettrai pied à terre, je t'honorerai de 10 taureaux noirs. Aide-nous à survivre cette journée. Non, non. C'est encore la nuit. Ah, la bataille approche. Non, c'est rapide. C'est vrai que le délai est très très court entre les deux. Les personnes ont envoyé des navires de transport. Ouais, pas de problème. Je ne sais pas de... J'ai plus peur à quel endroit, je ne sais pas trop. J'ai peut-être plus peur ici, en fait, parce que, vu les vagues qui nous envoient, ça ne va pas être facile. Et on va ici, alors qu'ici, on peut se recharger, en fait. D'ailleurs, on va faire des lembos. En avant. Alors là, on va tous à distance, ici. Ah, il a prévu ça, il n'en avait pas avant. Je ne sais pas si on va le faire. Bien que vos bras soient douloureux et que vos paumes soient caleuses, nous devons tenir ! Oh, le navire de transport, là. Allez, hop. Chope-moi ça, voilà, ça, c'est bon. Il me suffit de regarder les échecs de ces imbéciles. Ah, ben non, c'est une adversaire, maintenant. C'est vrai. Est-ce qu'il peut mourir, lui ? Regagner le port à la nage. Le navire est perdu. Ouah, c'est chaud, ici. C'est hyper chaud. Ah, on a un difficile, après tout. Ah, c'est la priorité, le navire de transport. Non, là, on ne va pas l'avoir. Ah, mais est-ce qu'il y en a cinq qui vont passer ? C'est ça, le truc. Les nouvelles des thermopiles ! Le col est perdu ! Battez en retraite, soldats ! Spartiates. Oh, on a gagné. Exercez vos corps, épeignez vos cheveux, car nous devons être prêts à mourir. Et vous, hommes courageux qui vous tenez aux côtés de Sparte, Tébain, Faucidien, Tespien ! Regardez bien, car vous ne verrez plus jamais de telle prouesse avec la lance et le bouclier ! Vous ne pensiez pas que j'allais laisser les thermopiles en dehors de l'histoire ? Eh bien, trois jours plus tôt... Très bien, il faut saisir notre chance de comprendre ici. Chaque ennemi que vous tuez, du coup, c'est comme pour la bataille en mer. Gardez au moins dix unités en vie. Et j'ai deux minutes trente pour faire des hommes, ou améliorer mes hommes ! Corps à corps, unités... On va peut-être tout faire. J'ai de la ressource, donc j'ai envie de tout faire. Et ici, de la cavalerie. Ah, anti-infanterie, c'est pas mal, mais on est quand même des spartiates, quoi. Non, on est athéniens. On a les bonus athéniens. On va améliorer les hoplites. On va faire des hoplites complémentaires. Ici, on ne peut pas faire des... IPI, ça c'est des cavaliers, ça ? Infanterie. Ah non, c'est infanterie. Stratège, ok. L'infanterie reçoit 33% de dégâts supplémentaires en moins. Désactive ligue du Péloponnèse. Ah ! Et c'est où, ça, ligue du Péloponnèse ? Mince. Armure recrue pour désactiver le bonus de prière. Vas-y, je fais ça. Infanterie cause des dégâts aux unités adjacentes. Ça, c'est super fort. Vas-y, je balance ça. Et ça aussi. Par contre, je ne pourrais pas faire le reste. Ouais, on se blinde autant que... Faire se peut. Hoplite d'élite. Ok. Du coup, on va gagner de la ressource avec le... Ouais, autant qu'il passe. J'ai un groupe complet. Alors, lui, lance cette cavalerie. Il lance complet. Allez, 60. Un groupe complet. Plus les autres qui sont en train de se former. J'imagine que ça va être aussi redoutable que... Que la bataille en mer. Sauf qu'il y a que... Là, il n'y a qu'un point de passage. Ah non. Il y en a un autre ici. C'est le contournement. Qui va se faire au bout d'un certain temps. Allez, les améliorations sont très, très lentes à faire. Donc là, j'améliore d'abord la capacité de frappe de mes hoplites. Puis après, ce sera les archers qui vont être améliorés. Position d'arrière-garde. Retrouver le bonus de vitesse d'attaque a été restauré pour toutes les unités. Je pense que... J'ai fait quelque chose de particulier ou quoi ? Attaque accrue pour les archers. Non, j'ai envie de faire l'armure, là. Voici soldats. De l'agneau sacrificiel. Ok, je comprends. Un fois sans taches. On peut passer de l'une à l'autre. Et bien formés. Les dieux nous montrent leur faveur. Maintenant, offrez-leur un massacre digne de ce nom. Leonidas, 400 points de vie, là. 27 d'attaque. Des dégâts de zone. Maintenant, l'enfanterie a des dégâts de zone. Je suis en train de me faire des petits lanciers parce que j'ai beaucoup de bois et de nourriture. Donc, je me permets ça. Ce sera mieux que rien, disons. Le cavalier, par contre, ne sert strictement à rien, là-devant. Les voilà, les Perses. On peut les voir arriver en petits contingents. Normalement, pour l'instant, ce que je vois n'est pas impressionnant. Mais si c'est un flux continu comme ça, on va finir par s'affaiblir. J'imagine. Un nouveau jour. Ok. Allez. Premier contact. Et on va les digérer tranquillement. On voit les ressources qui montent très lentement. Mais après, les groupes de Perses vont augmenter. Donc, on aura de plus en plus de ressources de cette façon-là. Au combat, soldat ! Bouclier contre bouclier. Pied contre pied déployé. Cimier contre crête ondulante. Alors, on les démonte. On va rester, hop, ici. Tac. Il y a des chars de guerre, mais il ne va pas trouver sa cible facilement. Pour l'instant, on n'a pas eu de victime. C'est le cavalier que je m'attends à voir tomber le plus rapidement. De toute façon, je prépare des renforts derrière. Peut-être un peu moins solides, mais... Ah, on va peut-être attendre de gagner de l'or, ouais. Pour potentiellement améliorer stratège ou IPI cette élite. On va jusqu'à la tour, tiens. Allez, hop, jusqu'à la tour. Toujours plus nombreux. Spartiètes invincible. Je ne sais pas s'il y a une amélioration qui permet de regagner sa vie, qu'ils ne gagnent pas leur vie, là. Non, on ne la regagne pas, bon. En avant ! Parce que le truc, c'est qu'on ne pourra même pas reculer tranquillement comme on veut. Position centrale retrouvée. Ah, si ! Ah, d'accord ! On peut regagner les positions. Ah, ben, on avance, alors ! Même eux, ils peuvent aller prêter main forte. On a perdu un homme. Je crois que c'est le cavalier. En avant ! Et on... Ça attend... Voilà, ça prête à faire. Ça. Les unités se soignent rapidement. Ah, d'accord, ok. On va prendre la deuxième position. Voilà, très bien. Le bonus d'attaque a été restauré pour toutes les unités. Ça, c'est pas un troisième, non ? Il y a juste deux positions. On va rester là, alors. On reste là. On a de la ressource, donc autant améliorer les stratèges aussi, ou pas ? Là, j'ai tout fait. Les lanciers, il faut que je les améliore. Ça coûte cher, mais j'en ai fait beaucoup, donc ce serait sage de les améliorer. Et là, je vais me faire des... Ouais, vas-y, pays, c'est un lourd. Il en faut. Ça met du temps, j'imagine, d'être... Ouais, recruté. Vas-y, balance. Balance, balance. Pour l'instant, ça va. Voyez, brave guerrier. Quand je retire le couteau de cette génisse, le sang coule régulièrement et abondamment d'un rouge riche et profond. Nous avons aujourd'hui la faveur des dieux, alors que nous arrosons cette terre du sang des hommes. Et hop, on continue. Et là, cette fois-ci, j'ai deux fois plus de troupes. Avec mes assistants un peu plus fragiles, mais bon. On arrose, on arrose, on arrose. On continue. Des IPs d'élite arrivent. 90 PV. 17 d'attaque. Il y a un petit côté... Chevalier teutonique. Je pense que c'est des unités lentes, mais hyper puissantes et résistantes, ouais. Qui est-ce ? Quitte Antilles ! Quitte Atemele ! Dime ! Héraclès ! Là, on a plus de victimes. Ton le sang coule dans mes veines ! Sois témoin de cette lutte glorieuse ! Oh, un général ! Un commandant, c'est qui ? Contre-maître des fantassins à épée. Ok, bon, on va la battre en deux secondes. Voilà. Dans la première journée, on a fait quoi ? 300 victimes ? Donc peut-être qu'il faut être semblable maintenant. Non ? Oh, il va m'attaquer dans le dos. Ouais. Allez ! On arrive proche des tours perses, donc là, on recule. On couvre un peu notre retraite avec le groupe qui était un peu plus en forme. Et on recule aussi. C'est là qu'on va avoir des victimes. Hé, on est à 700 là, 700 ! Boum. C'est bon. C'est pas un recul. En même temps, ça va durer cette fois. Là, il y en a beaucoup qui sont très fragilisés, donc on a un groupe de 48, mais il faut en profiter pour reculer. Allez, j'espère que la nuit va arriver. Mes renforts, ça, c'est bien. C'est appréciable. Ah, très bien. Envoyez les îlotes nettoyer ses cadavres. Je ne mourrai pas en trébuchant sur les entrailles d'un med en décomposition. Alors, on reste piétons. Est-ce que je fais des stratèges ? Peut-être bien. Ils peuvent avoir une utilité. Et je les améliore également. Au pli de délite. J'avais mis le point de ralliement pourtant. Pourquoi tu es resté là, toi ? On va rester près de cette tour. Je vais me faire quelques archers supplémentaires. Ça peut avoir son utilité. Et puis, du coup, là, avec le troisième jour, j'imagine qu'on arrivera à plus de mille victimes en face. Mauvais présage, mes frères. On va se faire contourner, c'est ça ? Observez le foie de la victime sacrificielle, incomplet et dépourvue de l'aube. J'espère que vous avez bien déjeuné, car ce soir, nous dînons aux enfers. Ouais, célèbre réplique. Qu'est-ce que je fais avec mes deux groupes ? Est-ce que ce groupe-là ? Il est nombreux, en fait. Allez. Vous, vous allez descendre, quoique... Si, si, il faut descendre. Ah, on est déjà attaqué, ok. Là, on tient bon. Il y a des stratèges, en plus, qui vont renforcer mes troupes. Par contre, il ne faut pas trop s'éloigner. Ah, on souffre, quand même. Ah, peut-être qu'on va... Non, non, on va monter. On va monter. À un moment donné, il faudra... On nous dira... On se rappelle le succès. Cinq minutes. Vous avez survécu cinq minutes aux portes chaudes, après avoir terminé l'objectif, les portes chaudes. Ok. Les perses ont trouvé le deuxième col. Ouais. Vous autres grecs qui voulaient fuir, faites-le maintenant. Nous, partiates, nous resterons. Ils nous traîneront ces maîtres bêlants avec nous aux enfers. Là, on va faire une force ici, pour tenir. Ouah, on a souffert, là. Les chars, ils font mal. C'est à vous de jouer, là. C'est la dernière vague, j'imagine, mais parce que ça a duré trois jours, cette bataille. Ouais, les voilà qui arrivent. Il faut avoir une troupe qui soit capable de leur tenir tête. Je ne sais pas où il est là-dedans, Leonidas. Je l'ai perdu du lit. Trouvez Leonidas, il y a un petit côté de trouver Charlie. Il est là. Ouais, je le vois. Hop, ok, on recule. C'est bon. On est soixante. Parfait. Vous, vous allez là. Je n'ai pas rassé tout le temps, non, ce n'est pas grave. Ici, est-ce qu'ils sont en route ? Oui, ils sont en route, mais ils ne sont pas nombreux. Donc, j'ai une troupe qui va pouvoir leur tenir tête. Et en plus, on va pouvoir le renforcer. On devrait presque être au bout de cette vague, puisqu'on arrive à près des 1200 victimes. C'est proportionnel, en tout cas. Il y a encore d'autres qui arrivent. Et là, voilà l'affrontement est lié. Mais on les repousse. Là, ou peut-être qu'on va se faire submerger. Mais non, normalement, on n'est pas supposé se faire submerger si on doit tenir 5 minutes de plus. On va peut-être les repousser. Ah, 10 minutes, d'accord. Mais on n'a pas le temps. Je ne sais pas pourquoi ils ne nous donnent pas le temps. Pas tes mains ? Il est vraiment mort. Ah non ! C'est important, 400 points de vie, ça part pas comme ça. Ah non, c'est son... Ouais, ok, attendez. Hop, on voit ça là. Là, c'est bon, on a une troupe. Alors, c'est trop éloigné de la... Ah non, il est là. Il est toujours là. Le plus longtemps possible. C'est là qu'on doit tenir... Ah non, ce n'est pas 10 minutes, c'est 10 unités en vie. En sachant que mon objectif, là, il n'est peut-être pas rempli encore. Allez, à vous de partir là-devant. En renfort, parce que là, on ne va pas tenir très longtemps, vu la vie qui est descendue. Mais on va continuer de faire des unités. On tient bon, on tient bon, les renforts arrivent. Ouais, là, on n'a presque plus de unités. Allez, cours. Cours ! Le Midas ! On laisse les archers faire le boulot. Ah, ça reste la fin, en face ? Non, il y a une autre là qui arrive. Ok, on recule. Bataille d'archers. On recule parce que les chars arrivent. Ouais, je vois qu'en bas, c'est compliqué. Position avancée perdue. Venue des attaques. Perdue pour toutes les unités. Mince ! Ah, il faut vraiment tenir, en fait. Ici. J'ai un petit groupe. Ce qui m'embête, c'est se repérer dans le temps, là. Là, je ne sais pas du tout où on en est. Ça me paraît très long. Maintenez les postes avancés, leur fri pour obtenir des bonus. Ah, du coup, j'en ai perdu un. Ah, ouais, c'est vrai que... C'est pas évident de tenir toutes les positions. Au début, c'était facile, mais là, on est moins nombreux. Et pourtant, on doit essayer de le reconquérir. En même temps, je ne peux pas démobiliser ça, quoique. Allez, j'envoie ça. On va faire des hommes entre-temps. Position retrouvée, c'est bien. À nouveau, on se fait déborder. Je ne sais pas jusqu'où on doit aller. Ah, mais non, il va mourir. C'est peut-être ça, à la limite. Vos soldats n'ont plus de temps de piller de l'ennemi. Ah, d'accord, c'était infini, en fait. C'est bon, j'ai eu le succès. OK. Qu'est-ce que je dois faire, maintenant ? Du coup, je ne gagne plus de ressources. On va mourir, quoi. On attend de mourir. C'est peut-être ça. Mais oui, le compteur est très trompeur. Parce qu'il n'y a pas de compteur, justement. Après, il y a le temps, toujours là-haut. Mais l'an se fait démonter. On va accélérer. Parce que j'imagine qu'on doit... Ah, si, attendez. Dix unités, survivez le plus longtemps. Non, bah non, en fait. Non, bah il faut juste laisser toutes ces unités tomber. Mais cette archa n'arrivera jamais à sortir du camp, en fait. C'est ça, comme il dit. Si ? Si, si, il arrive à sortir. OK. Allez, on va à la rencontre de notre destin. Vers l'infinité des perses qui nous attaquent. Et l'idée, c'est de faire le meilleur score. Il doit y avoir des gens qui vont vouloir faire 10 000 victimes ici. Moi, je suis déjà content d'être arrivé là. pour notre première tentative. La rage d'Eris est rassasiée. Et j'ai le plus doux des destins. Une mort noble. Et bah voilà. Victoire. Victoire à la Pyrus. Victoire spartiate, plutôt. Victoire spartiate. Parce que la Pyrus, ça reste une victoire. OK. Alors, la carte, comment elle a été découpée ? Là, il y avait les deux couloirs. En fait, on a été attaqué à plusieurs reprises ici, mais c'était des attaques légères. Donc, vraiment, on peut tenir ces positions assez longtemps. Et la base Perse, là. Je ne sais pas à quel point les tours sont fortes. Elles sont très fortes. Très, très fortes. On ne peut pas passer. Donc, ça, c'est clair. Et lui, il produit des tonnes d'unités. Et des huîtres qui ne servent à rien. Là, pari, grosse base navale. Pour nous faire mal. Mais très belle mission. Très sympa, en tout cas. Même si on n'utilise qu'une toute petite partie de la carte, au final. Parce qu'on doit bloquer les navires ici. Se battre auprès des ports ici. Et puis après, c'est un couloir, quoi. Mais toujours est-il qu'il y a une bonne rejouabilité, puisqu'il y a ce compteur-là qu'on peut essayer de faire exploser. Et la prochaine, du coup, c'est la bataille de Platée. Non, la bataille de Salamine, d'abord. Eh oui, bataille de Salamine. Donc, on enchaîne des grandes batailles. Depuis qu'on a commencé les Athéniens. Bataille de Marathon. Après, il y a eu ça où il y a eu un petit peu d'économie. Là, porte chaude. Pas d'économie. Grosse bataille. Là, je pense que ça va être une grosse bataille aussi. Je ne sais pas trop s'il y aura de l'économie dans la bataille de Salamine. Mais en tout cas, c'est vraiment l'histoire au plus fort de sa tension. Là, avec une bataille épique qu'on a faite avant. Et une bataille épique qu'on va faire maintenant. Enfin, la prochaine fois qu'on se verra en tout cas. Et je ne sais même pas si c'est un succès. On découvrira ça lors de la prochaine vidéo. Allez, à bientôt les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada